Hey, salut les astrophiles ! Une petite vidéo rapide parce qu'on m'a demandé sur la page Facebook de l'astrologie iranienne, on m'a envoyé un message en me demandant « Hey, j'ai vu ta vidéo sur le séisme, il y a grève demain, est-ce que ça se voit ou pas ? » Ça m'a beaucoup fait rire parce que c'était un peu tourné dans le genre « Est-ce que je vais réussir à avoir mon train ou pas ? » Et je me suis dit « Tiens, allez, ça peut être fun, on peut peut-être se faire une petite vidéo pour justement voir un peu si ça pouvait se voir. Dans le thème, donc en regardant dans le ciel, est-ce qu'on trouve effectivement des aspects qui nous font entendre que, bah oui, c'était normal ou pas ? » Et donc du coup, je suis allé faire mon petit curieux, je suis allé jeter un œil sur la carte. Donc c'est une carte qui est montée sur Paris, vous voyez ici, je me déplace un tout petit peu, tac, on est bien sur les coordonnées parisiennes. Et on est, donc ça englobe tout Paris, évidemment, on ne fait pas arrondissement par arrondissement. Et puis je suis allé voir, donc à la date, 5 décembre 2019 à midi, donc temps universel 11h, c'est toujours ce qu'on prend quand on veut regarder un événement. On essaie de regarder à peu près en plein milieu de la journée puisqu'il y a des événements qui vont bouger un peu avant, après. On a des astres rapides qu'on va plus ou moins regarder. Le milieu du ciel, l'ascendant vont bouger très rapidement, donc on ne va pas vraiment vraiment les regarder. La Lune va bouger un petit peu aussi, donc on va y jeter un œil, mais pas énormément. Et du coup, je vais garder, je garde sous le coup de mon cahier parce que j'ai pris plein de notes, pour ne pas oublier, pour vous dire tout un tas de choses de ce que j'ai vu. Je trouvais que c'était justement très intéressant. Alors, donc du coup, là, je suis sur une roue à 90, donc ça peut perturber un peu les astrologues qui travaillent sur les roues à 360. En astrologie iranienne, on travaille beaucoup sur la roue à 90 et parfois sur la roue à 22, 30. Assez peu, en réalité, sur la roue à 360, c'est assez exceptionnel. Et donc, je vais vous montrer ce que j'ai vu. Je suis allé voir en réalité le soleil parce que c'est lui qui nous indique vraiment au jour le jour ce qui se passe. Et tout au long de l'année, il bouge. Il bouge un peu, mais il ne bouge pas énormément au fur et à mesure d'une journée. Là, par exemple, si je reviens en arrière, vous voyez, il est passé, là, il est à 71 degrés, 59, alors qu'il est à 73 degrés pour le jour de grève. Donc, ça ne bouge pas énormément. Mais quand même, d'un jour sur l'autre, les aspects ne sont plus les mêmes parce qu'on bouge d'un peu plus d'un degré. Donc, toutes les lectures de mi-point sont différentes d'un jour sur l'autre. Après, il y a des mouvements qui sont très lents. En réalité, que j'ai noté ici, des choses qui sont lentes par rapport à d'autres planètes et que j'ai retrouvées, par exemple, sur certains autres cas de manifestations. Et il y a deux aspects particulièrement qu'on retrouve dans les événements de mai 68. Donc, je trouvais que c'était assez intéressant de faire le parallèle. Alors, on se rassure, ça va juste être une grève. Ça ne va pas être la guerre civile non plus. Honnêtement, je ne pense pas qu'on se retrouve à un deuxième mai 68. Mais d'avis que ce n'est pas de mal à veille que ce genre de choses se reproduira à l'identique. Je crois qu'on est tellement endormi que pour qu'un réveil de cette ampleur-là se reproduise, il va falloir attendre encore un petit peu. Mais pourtant, les aspects astraux sont quand même assez tendus. Je dois dire que là, pour le coup, je ne suis pas du tout surpris de voir cet événement qui va être, je pense, assez court, mais assez dense et bien, bien tendu. Donc, qu'est-ce qu'on voit en étant sur le soleil ? On a plusieurs aspects. Alors là, je vais travailler uniquement sur les mi-points puisqu'on voit qu'on n'a aucune planète qui se trouve directement en relation. On a des sous-relations. On a par exemple le vertex. Donc là, on est en relation. Le soleil est en ce moment en relation avec le vertex. C'est les passages obligés. On n'a pas le choix. On ne peut pas y couper. On est obligé de passer dessus. On voit que c'est en relation également ici avec le point Vernal, point Vernal, Cupidon et Jupiter. Les trois ensemble sont au niveau du marqueur. On est sur une étape de regroupement massif, très dense, de beaucoup de gens qui se mettent ensemble. Et ça, je l'ai noté. On va en reparler. On a quoi d'autre comme aspect direct ? Eh bien, on a l'aspect ici, Uranus-Apollon. Et Uranus-Apollon, c'est les explosions de nerfs, en fait, de tensions, d'agacement majeures, extrêmement denses et qui prennent une ampleur absolument démesurée. Donc, d'où effectivement ce mouvement social qui paralyse un peu. En tout cas, qui a pour visé, évidemment, bien entendu, de paralyser le pays, que ce soit au niveau des transports ou autre. Et donc, qu'est-ce qu'on retrouve parmi ces aspects ? Alors, on retrouve d'abord, premièrement, le fait que le soleil se trouve au mi-point de Point Vernal. Point Vernal-Hadès, qui se trouve ici. Point Vernal-Hadès. Alors, Point Vernal-Hadès, c'est quoi ? C'est la pauvreté générale. Déjà, premièrement, on voit qu'il y a évidemment un appauvrissement au fur et à mesure. On nous enlève de plus en plus d'aide et on nous en donne de moins en moins. Donc, ça, c'est un premier... Là, d'abord, je suis allé voir un petit peu les points qui peuvent se mettre en amont. C'est-à-dire vraiment ce qui peut amorcer le mouvement. Donc, déjà, on a ça. On va avoir également un aspect... Alors, il est assez rapide, mais il passe demain. C'est pour ça que j'en parle. On va avoir un ascendant Saturne. Ascendant Saturne, c'est le fait de vivre la violence, de vivre la séparation de classes. Mais ça peut être aussi le fait d'essayer de séparer les gens entre eux. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut se passer demain s'il y a de la manif. Ça peut être simplement le fait d'essayer de disperser les gens. On sépare la foule. On va avoir également... Ça, c'est quelque chose qui est un peu plus long. On va avoir le mi-point Vertex Vulcain. Et Vertex Vulcain, alors ça, c'est l'effet cocotte minute en réalité. Un vulcain, c'est quelque chose qui se prépare et qui grossit et qui est prêt à nous péter à la gueule. Et Vertex, c'est le passage obligé, c'est-à-dire que c'est la funeste conséquence d'une logique. Et là, en l'occurrence, c'est des trucs qui montent, qui montent et qui ne sont pas loin de nous exploser à la tronche. On a également... Ça, j'ai trouvé ça assez intéressant parce que ça revient un petit peu à Point Vernal-Hadès. Et c'est amusant d'avoir justement Cupidon proche de Point Vernal parce que Point Vernal-Hadès, c'est l'appauvrissement général. Et Cupidon-Hadès, c'est le regroupement de pauvres. Malheureusement, c'est comme ça. C'est les gens à qui on enlève parce que Cupidon, c'est les assemblées, les groupements. Et Hadès, c'est ceux à qui on a retiré des choses. Et c'est la pauvreté également de manière générale. Donc là, on voit le regroupement de gens à qui on essaye d'enlever des choses. C'est effectivement ce principe par rapport à la réforme des retraites où on essaye d'enlever des choses qui sont peut-être parfois des avantages, peut-être parfois des privilèges, mais qui ont été durement acquis. Effectivement, aujourd'hui, certaines personnes se disent « Ah, ce n'est pas normal que certains aient des privilèges. Enlevons-leur. » Ce qui évidemment, à mon sens, est une bêtise sans nom. Puisqu'au lieu de se battre pour avoir eux-mêmes des avantages, on essaye de l'enlever aux autres. C'est-à-dire, il faut que tout le monde soit pauvre ensemble plutôt que de trouver le moyen d'être riche ensemble. Et enfin, un autre point très intéressant, c'est évidemment puisque Jupiter est à côté de Cupidon, il vit le même aspect, c'est-à-dire Jupiter-Hadès. Et ça, c'est le manque d'argent. Et tout ça, ça va nous faire, ça va enclencher en fait une deuxième session de mouvement. Je vais juste rayer ce que j'ai noté parce que j'ai mis 12 000 trucs et je vais m'y perdre. Alors, le deuxième mouvement, lui, il est… Donc, j'essaie de mettre un petit peu de chronologie dans tout ça, ce qui n'est pas toujours évident parce que ce n'est pas toujours clair dans les astres. Mais déjà, premièrement, on se retrouve avec toujours le point Vernal qui va jouer, mais cette fois-ci avec Mercure. Et ça, c'est la notion de mouvement généralisé, c'est-à-dire comme une foule qui se déplace. Parce que le point Vernal, c'est l'ensemble, c'est vraiment quelque chose de très mondial. Donc, en réalité, ça ne touche pas uniquement le pays. Là, on va vraiment sur des choses beaucoup plus larges que simplement notre pays ou en tout cas plus largement que Paris parce que je visais Paris. Donc là, on est un petit peu plus large qu'uniquement Paris. On va beaucoup plus grand. On est beaucoup plus sur le pays et même peut-être presque à une visée mondiale. Et avec Mercure, c'est amusant parce qu'on a ce mouvement de jeunesse qu'on voyait un petit peu justement dans mai 68. On a cette idée d'un mouvement général où tout le monde, cette fois-ci, suit le mouvement. Il y a quelque chose d'assez uni. La deuxième chose, c'est encore une fois, point Vernal, mais cette fois-ci avec Kronos. Et Kronos, c'est des choses très grandes, très imposantes. Et là, on a un mouvement, en fait, on a un ralliement. Enfin, l'événement qui se passe touche vraiment à la grande sphère. Ça touche tout le monde. Et en réalité, ça va également perturber, je pense, l'aspect gouvernemental en lui-même. Et il n'est pas improbable malgré tout. Je ne dis pas qu'il va y avoir un rétro-pédalage. Franchement, je serais surpris. Mais en tout cas, je pense qu'il va y avoir quand même une décision prise en haut lieu qui devrait être assez marquante parce qu'on a quand même effectivement un point Vernal, point Vernal-Kronos assez marqué. C'est un mouvement national. C'est un grand événement en réalité. Le point Vernal-Kronos, c'est quelque chose qui est marquant dans une histoire. On a également le Cupidon ici qui va s'associer au nœud lunaire. Et ça, c'est le rassemblement. C'est les groupes qui se prennent par la main. Il y a un groupe d'un côté, un groupe de l'autre, un groupe de l'autre. Les trois ne sont pas liés à la base. Cette fois-ci, on se prend par la main et on essaye de se mettre ensemble pour une cause commune. Donc ça, je trouvais ça aussi relativement intéressant. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre ? J'ai vu également, oui, on a toujours avec lui, Cupidon se rallie cette fois-ci avec Kronos. Ça, c'est le grand rassemblement. Donc, on y est évidemment avec toutes les entreprises à droite à gauche qui ont tendance à se prendre par la main pour ce genre de trucs. Et on a également, alors ça, j'ai trouvé ça assez intéressant et ça peut être un peu triste également. On a l'une Admet. Alors ça, l'une Admet, il peut s'exprimer sous plusieurs formes. Déjà, premièrement, c'est la grève du peuple. Admet, il est là pour arrêter les choses, pour statifier les choses. Et la lune, c'est également la population. Donc, c'est la population qui s'arrête. Donc déjà, premièrement, on le voit. Ça va juste être un passage au cours de la journée parce que la lune, elle continue de bouger. Elle ne bouge pas mal au cours d'une journée. Mais en tout cas, on passe là-dessus. Aux alentours de midi, on a ce mouvement qui apparaît. Donc, il y a vraiment cette notion de grève. Mais on a aussi avec l'une Admet, malheureusement, c'est le peuple qui est enfermé. C'est la coercition. Et en réalité, ça peut être le fait de se faire arrêter, de finir au fourgon. Mais il y a aussi une forme de mort. Donc, j'ai un peu peur que les quelques forces de l'ordre qui seront là fassent un chouïa du zèle. Parce qu'évidemment, ceux qui ne se seront pas arrêtés, ceux qui ne se seront pas mis en grève, sont a priori ceux qui s'en cognent pas mal de l'avenir de notre société d'un point de vue économique, qui s'en foutent pas mal de savoir si leurs enfants auront à bouffer ou pas. Donc, évidemment, ils s'en foutent pas mal d'aller coller une bastos entre les deux yeux de certaines personnes. Donc, je ne dis pas que ça va finir en pugilat, mais ça pourrait quand même, on pourrait avoir quand même des jolis débordements. D'autant plus que sur un troisième niveau cette fois-ci, on a Vénus-Jupiter. Alors, on a… Allez là, Vénus-Jupiter. Vénus-Jupiter, c'est l'exaltation. C'est l'exaltation et les débordements parce que Vénus, c'est les choses qui nous enflamment à l'intérieur. C'est les choses qui nous donnent envie. Ça peut être de la passion. Ça peut être de l'amour. Ça peut être une relation de couple. Donc, ça peut être des choses qui sont assez belles et le fait d'avoir une union comme ça entre les groupes, entre les différentes sociétés, les différents mouvements, etc. Ça, c'est quelque chose qu'on peut revoir sous Jupiter-Vénus. Mais Jupiter-Vénus, Vénus, elle enflamme les choses. Elle donne de la passion. Elle empêche les choses de s'arrêter parce qu'elle veut qu'on dépasse les bornes. On peut dépasser les bornes. Et là, en l'occurrence, avec effectivement, d'autant plus que Vénus est un petit peu liée à Mars. Et ça, c'est vraiment le fait de réaliser la pulsion qu'on a à l'intérieur de nous. On essaie de l'extérioriser. Donc ça, ça peut virer effectivement un petit peu en mode catastrophe. On a également Vénus qui est encore une fois associée à Cupidon. Et ça, c'est les groupes enflammés. C'est les groupes passionnés qu'on a du mal à arrêter. Ce qui est d'ailleurs confirmé par le fait d'avoir un Pluton ici qui est associé à Apollon, toujours sur le Soleil. Le Soleil est au mi-point de Pluton-Apollon. Et Pluton-Apollon, ça, c'est les choses qui s'enveniment. C'est-à-dire qu'en fait, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. C'est les degrés qu'on n'arrive plus à arrêter. Il y a une espèce d'emballement. Et là, on arrive effectivement sur cette notion où on peut avoir du mal à canaliser les foules et les troupes. Et c'est d'ailleurs reconfirmé à nouveau, cette fois-ci, par la présence de… Je crois que j'ai mon stylo qui lui aussi fait la grève. Qu'est-ce qui se passe ? Par Zeus-Apollon. Zeus qui est ici, qui est très présent auprès de Pluton. Et ça, ce n'est pas bon. Zeus à côté de Pluton, ce n'est pas terrible. Et là, on a Zeus-Apollon. Et Zeus-Apollon, c'est le fait d'être déterminé, de vouloir aller jusqu'au bout, de ne pas lâcher le morceau. On ne lâche pas. On tient bon. On est prêt à en payer le prix coûte que coûte. Alors, ça peut être d'un côté. Ça peut être le gouvernement qui va être comme ça et qui ne lâchera pas. Mais ça peut être effectivement la population qui dit non, non, non. Nous, s'il faut continuer, on continuera. S'il faut perdre un mois de salaire, on perdra un mois de salaire. Et puis, le dernier niveau que j'ai trouvé, alors là, c'est assez équivoque. Et je pense que ça ne surprendra pas grand monde. Bon, on a deux petits passages assez rapides, évidemment, de l'ascendant. Bien entendu, ascendant qui va se retrouver aux alentours de midi. Donc, en milieu de journée, on va avoir un ascendant Pluton et un ascendant Zeus. Ascendant Pluton et ascendant Zeus, c'est le fait d'altérer les lieux. C'est les dégradations. Donc, bon, ça, ce n'est pas bien nouveau. Et ascendant Zeus, ça, c'est la confrontation aux machines ou au feu. Donc, ça peut être les armes à feu. Ça peut être, enfin, armes à feu, on aurait pu suivre peut-être un Mars Zeus. Là, je n'ai pas eu un Mars Zeus, mais en tout cas, on a quand même un ascendant Zeus. On peut avoir la confrontation aux machines, aux véhicules. Donc, ça peut être effectivement les interventions des forces de l'ordre. On pourrait se retrouver avec peut-être quand même quelques petits feux à droite, à gauche. Un autre aspect très intéressant qui a été marquant pendant mai 68, c'est le vertex Uranus. Uranus, il a une place intéressante. Uranus ici avec le vertex, les deux fonctionnent ensemble. Apollon, vertex également. Donc, ça, c'est quelque chose qui s'amplifie, qui est inévitable. On ne pouvait pas passer à côté. C'était obligé. Il fallait que ça se barre en cacahuètes. On a également, ah non, en fait, c'est parce que mon stylo a un sens. Je ne peux pas écrire. Attends, je découvre en direct. Mon stylo, je comprends un logiciel uranien, je ne comprends pas un stylo. On a également le soleil et toni point de Mars, Mars Admet. Mars Admet, ça, c'est les débris, c'est les dégâts, c'est les pavés. Donc, a priori, ça va se transformer quand même pas mal en projectiles. Il va falloir faire bien, bien attention. On baisse la tête en passant. On a également toujours Uranus, Uranus-Pluton, cette fois-ci. Uranus-Pluton, ça, c'est le sursaut violent et c'est la violente explosion. Et c'est conjoint également à Uranus Zeus qui a à peu près le même sens. C'est l'explosion, c'est le feu, c'est un peu l'aspect guérilla dans les rues. Donc, ça va être, je pense, pas une marge de routine, à mon avis. Ça ne va pas juste se balader dans les rues. Je pense que c'était une grève à la base, mais qui peut effectivement virer en jolie manifestation avec de beaux débordements. Et en fait, moi, ce qui me fait peur dans tout ça, ce n'est pas tant la possibilité que la population s'emballe et qu'elle devienne difficile à contrôler. Puisqu'a priori, c'est ce qui se passe à peu près tous les samedis depuis un peu plus d'un an. Donc, tout va bien là-dessus. Non, ce qui m'intrigue beaucoup, c'est évidemment que ça, cet aspect-là peut très bien être un aspect, enfin, ça peut être des aspects qu'on peut voir également au niveau du gouvernement lui-même. Et quand on regarde le gouvernement, qu'on va voir Kronos, Kronos se retrouve effectivement déjà au mi-point de Mars-Neptune. Mars-Neptune, ce n'est pas terrible. C'est prendre des actions qui peuvent engendrer déjà des disparitions, des morts, des arrestations assez drastiques. D'autant plus qu'on voit effectivement qu'on a également un mi-point ici intéressant qui est Mercure Admet. Mercure Admet, c'est le mouvement arrêté et par le gouvernement, c'est l'emprisonnement. Donc, on pourrait avoir effectivement une vague d'arrestations. Mais ce qui me fait le plus peur, c'est effectivement que l'État décide de prendre des mesures coups de poing ou au contraire ne veuillent pas bouger, ne veuillent pas changer, d'autant plus qu'ils sont portés par Vénus. Donc, ils sont un peu dans cette espèce de lubie de toute façon, quoi qu'on fasse. Non, mais on va être aimé, c'est juste que les gens n'ont pas compris. Mais quand ils comprendront, ça ira bien. Il y a quand même une espèce d'aveuglement absolument ahurissant. Donc, je ne serais pas surpris que ça se barre en cacahuètes, je dois dire. J'espère pas. On verra. On verra bien. Mais bon, pour l'instant, ce n'est pas jojo, je dois dire. Donc, voilà. Bon, rendez-vous demain pour la grève. Bonne grève à tous. Ne sortez peut-être pas de chez vous pour l'instant, sauf si vous voulez aller manifester. Mais n'essayez pas d'aller au boulot parce que ça va vous agacer plus qu'autre chose. On va voir que les nerfs seront mis largement à contribution, à fleurs de peau. Voilà. Donc, ce n'est peut-être pas parce qu'on voit le côté nerveux. C'est Mercure, Mercure, Uranus qui tombe en plein sur Pluton et Zeus. Donc, une espèce d'agacement hystérique collectif. D'autant plus, ça ne tombe pas loin du point vernal. Donc, je crois que ça peut être pas mal, effectivement, de ne pas essayer d'aller travailler. Faites du télétravail. Restez chez vous. Bref, bonne grève à tous. Je vous dis à tout bientôt. Et puis, ah oui, j'oubliais. Pardon, excusez-moi. N'oubliez pas, il y a le taroton dans deux jours. Oui, enfin trois jours parce qu'on est le 4 pour l'instant. Mais dans trois jours, le 7. 7 et 8. Donc, n'oubliez pas de venir. Et puis, le prochain cours de tarologie. Pardon, pas toute tarologie. Je suis crevé. Le prochain cours d'astrologie uranienne, le troisième cours, paraîtra sur le site internet d'ici peut-être demain ou après-demain. Je ne sais pas. Je vais essayer d'enregistrer ça le plus vite possible. Mais ça devrait y être dans les deux, trois jours. Donc, voilà. Il y a déjà les deux cours. Les deux premiers cours qui sont en ligne, qui sont deux cours de trois vidéos chacun. Donc, pour l'instant, il y a six vidéos de cours. Les trois vidéos prochaines arrivent dans quelques jours. Voilà, donc n'hésitez pas à me retrouver sur www.astrologieuranienne.com, tout attaché, .com, .fr, .org, ce que vous voulez. De toute façon, je suis partout. Et puis, on se retrouve tout bientôt. Je vous embrasse et bonne grève à tous. Salut !